Cette semaine, nous retrouvons notre équipe de spécialistes prêts à vous donner leurs conseils sur la santé de vos compagnons. Thaya est une femelle boxère de presque deux ans. Aujourd'hui, elle vient consulter pour des problèmes de démangeaisons. Elle se gratte. Là, c'est juste les pattes. C'est tout le temps. C'est du matin au soir. On va monter sur la table, j'ai été examinée. Thaya est déjà venue il y a un mois. Le traitement a fait son effet. A l'auscultation, les rougeurs sur les coussinets et le corps ont presque disparu. C'est nettement mieux. Il nous reste juste quelques petites papules, mais pas grand-chose. Dans les zones de pli, vous voyez, c'est les zones qui ont tendance à vouloir démarrer. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait des boutons sur tout le corps. Il y avait des petites pustules et des papules en face ventrale, particulièrement dans le cou. Mais elle en avait également sur la tête, sur le dos et entre les doigts. A peu près la moitié des chiens que l'on voit en consultation de dermatologie présente une maladie qui s'appelle la dermatite atopique. Cette maladie qui favorise l'apparition d'allergies, favorise aussi l'apparition d'infections cutanées. Parce que la couche cornée n'est pas normale et les bactéries qui vivent sur la peau adhèrent plus facilement. La peau s'infecte facilement. La dermatite atopique s'exprime en général chez des chiens de race. C'est une maladie génétique avec une forte expression chez certains chiens comme le bulldog, le boxer, le labrador. Et de façon bénigne ou grave, à peu près la moitié de ces chiens expriment la maladie. Cette maladie génétique rend les chiens hypersensibles. C'est pourquoi Thaya a déjà adopté un régime à base de croquettes hypoallergéniques. Pour limiter les risques d'allergie, le docteur réalise également un test cutané. Là, je vais injecter sous la peau une petite quantité d'allergènes, ce qu'on appelle les aéroallergènes. Donc les allergènes auxquelles le chien qui est atopique peut se sensibiliser et qui va provoquer des crises de poussée allergique. On recherche ici une sensibilité aux herbacées, graminées et surtout aux acariens. C'est le cas d'allergies le plus fréquent chez des chiens qui vivent en appartement. Mais Thaya n'en a pas tout à fait fini. En attendant de pouvoir lire les résultats du test allergique, le docteur réalise quelques prélèvements sur les zones infectées. Donc les petits prélèvements, c'est pour voir si on a une infection bactérienne ou fongique qui complique la dermatite atopique. Et pour terminer cette série d'examens, reste à effectuer la lecture du test allergique. Tous les prélèvements que j'ai faits dans les zones lésées me montrent que j'ai une infection résiduelle au niveau de la vulve, mais pas de signes infectieux autres. Actuellement, le tableau clinique de Thaya est en faveur d'une dermatite atopique pour laquelle les phénomènes infectieux sont à peu près contrôlés. Madame Jameau, on va faire la lecture. Courage. Tout ce que j'ai injecté comme aéroallergène, je n'ai aucune réaction. Normalement, je devrais voir une papule de ce type-là, éventuellement un petit peu plus petite, qui me permettrait de dire qu'elle fait une réaction de sensibilisation aux acariens. Donc, on ne peut pas envisager chez elle de désensibilisation. Les maîtres de Thaya vont tout de même devoir continuer à la traiter localement pendant deux mois, avec un shampoing qui devrait éliminer les dernières infections.